Bonjour et bienvenue. Dans cette session, nous allons évoquer trois sujets. Premièrement, la trajectoire que doivent suivre les émissions de gaz à effet de serre mondial au cours de ce siècle. Ce sera bien sûr en tendance. Deuxième point, les actions qu'il faut mener pour polluer moins tout en produisant les biens et les services nécessaires à l'humanité. Et en ordre de grandeur, troisième point, le montant des investissements nécessaires à cette transition énergétique. J'insiste tout de suite sur un point. Contrairement à une idée reçue, ce ne seront pas des coûts supplémentaires pour l'économie. Ce qui coûterait vraiment le plus cher, ce serait de ne rien faire et de subir le réchauffement climatique. C'est ce que Nicolas Stern a bien montré il y a quelques années et qui est une évidence claire maintenant. Je rappelle que les États du monde entier se sont engagés en 2009 à ce que la hausse de la température moyenne planétaire reste inférieure à 2 degrés par rapport à son niveau pré-industriel. Or, si rien n'était fait, et selon le dernier rapport du GIEC, le groupement d'experts intergonomentals sur le climat, la température pourrait augmenter d'ici à la fin de ce siècle dans une fourchette comprise entre 3,5 et presque 5 degrés Celsius. Les conséquences, on le sait maintenant, en seraient désastreuses. Vous voyez ici un graphique du GIEC qui montre l'évolution des gaz à effet de serre dues à l'activité humaine présente dans l'atmosphère. Le CO2 qui est dû à la combustion des combustibles fossiles est en orange. Il représente en ordre de grandeur en 2010 les deux tiers des gaz à effet de serre. Le CO2 d'origine organique, qui est lié principalement à la déforestation et à l'artificialisation des sols, est en orange foncé. Il représente 11% des émissions. Le méthane, qui est après le CO2 le second gaz à effet de serre majeur, on le voit en bleu ciel. Il représente 16% des émissions. Ce que vous voyez aussi sur ce graphique, c'est qu'au total, les émissions de gaz à effet de serre continuent de croître à un rythme soutenu. Je rappelle que pour avoir une seule unité de mesure des gaz à effet de serre, on calcule le pouvoir de réchauffement global de chaque gaz en le ramenant à son équivalent en CO2. Par exemple, le méthane a un PRG sur 100 ans de 28 fois celui du dioxyde de carbone en CO2. Au total, les émissions mondiales de gaz à effet de serre dues à l'activité humaine sont aujourd'hui dans un ordre de grandeur de 50 milliards de tonnes d'équivalent en CO2 par an. Pour que la température n'augmente pas de plus de 2 degrés Celsius, comme on l'a dit tout à l'heure, il s'agit en ordre de grandeur de les réduire à environ 20 à 25 milliards de tonnes par an en 2050. Et il faut arriver en plus à la neutralité carbone avant la fin du siècle. La neutralité carbone, c'est le fait que les émissions anthropiques, celles qui sont dues à l'activité humaine, sont toutes absorbées par la biomasse et les océans. Aujourd'hui, en ordre de grandeur toujours, seule la moitié de ces émissions est absorbée par ces biomasse et ces océans. Vous voyez ici un graphique d'une trajectoire des émissions compatibles avec les 2 degrés. La courbe rouge correspond à la totalité des émissions du monde. La courbe bleue supérieure est la trajectoire des pays développés. Et la courbe bleue claire est celle des pays en développement. Les trajectoires cibles par pays sont différenciées, mais néanmoins semblables par l'ampleur de leur effort de réduction. Pour atteindre cet objectif, il faut découpler massivement le produit intérieur brut et son contenu en carbone. Ça veut dire qu'on peut imaginer que le PIB continue à croître seulement si cette croissance s'accroît à une décroissance des émissions de gaz à effet de serre. Où est-ce qu'on en est ? Dans les années 1960, l'intensité carbone du PIB mondial était de 1000 g de CO2 par dollar de PIB calculé en parité de pouvoir d'achat. C'est-à-dire, en moyenne, pour faire 1 dollar de pouvoir d'achat dans le monde, il fallait émettre 1000 g d'équivalent CO2 dans l'atmosphère. En 2010, cette intensité était tombée à 400 g d'équivalent CO2 par dollar de PIB produit. On parle alors de découplage. La croissance de l'intensité carbone du PIB a été bien inférieure à celle du PIB lui-même sur les 50 dernières années. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on projette une croissance mondiale de 3% par an d'ici 2050 ? Et qu'on veut maintenir néanmoins le réchauffement planétaire en deçà de nos fameux 2 degrés. Ce qu'on voit, c'est que l'intensité carbone du PIB mondial doit être divisée par 10 pour atteindre, en ordre de grandeur, en 2050, 60 g de CO2 par dollar de PIB. C'est beaucoup plus que ce qui a été fait dans les années précédentes. Et cela veut vraiment dire qu'une transformation en profondeur des économies est nécessaire. Dans les pays développés, il s'agira surtout d'efficience énergétique et de substitution des énergies fossiles par des énergies décarbonées, les énergies renouvelables ou le nucléaire quand c'est possible. Dans les pays en développement, la priorité est de construire un développement qui soit bas carbone, comme on le dit maintenant. Comment faire ? Il y a de nombreuses actions à conduire, mais pour y voir clair, je vais présenter la vision de la Banque mondiale. Les quatre leviers de la décarbonation de l'économie sont, de gauche à droite, sur le graphique qui est joint, la décarbonation des sources d'énergie, l'électrification de certains des usages aujourd'hui assurés par les énergies fossiles, l'efficience énergétique et l'aménagement urbain sur le modèle des villes compactes, et enfin, la restauration des puits de carbone en reforestant et en reconstituant les terres dégradées au plan biologique. Cette mutation profonde des économies est aujourd'hui technologiquement et économiquement accessible. C'est le résultat positif des efforts entrepris dans cette direction déjà depuis plusieurs décennies. Par exemple, les industries renouvelables sont aujourd'hui devenues compétitives et peuvent se déployer à grande échelle. L'Agence internationale de l'énergie a développé un scénario compatible avec l'objectif de 2 degrés et une croissance importante de 3% par an, comme le montre ce graphique. Il s'agit bien sûr d'un scénario, ce n'est pas une prévision, mais il montre bien les changements et leur ampleur à entreprendre, les pistes à suivre. Ce scénario passe d'abord par l'efficacité énergétique. C'est le levier qui a le plus d'impact. Il nous fait faire, comme on le voit sur ce graphique, la moitié du chemin. Il suppose aussi le développement des énergies décarbonées, c'est-à-dire des énergies renouvelables, l'hydroélectricité, le solaire, l'éolien, la biomasse et d'autres, le nucléaire, dans le cas où c'est possible, et des énergies fossiles, mais là, à ce moment-là, il faut qu'elles soient dotées de systèmes de captage et de stockage du CO2 pour que leur combustion n'émette pas de CO2. Enfin, ce scénario repose sur une augmentation de la part de l'électricité dans le mix énergétique. Pour une bonne raison, c'est que l'électricité peut être décarbonée substantiellement. On peut quasiment diviser par 10 le contenu d'un kWh électrique en passant d'une source charbon à une source renouvelable ou nucléaire. C'est plus difficile pour les autres vecteurs que sont les liquides, la chaleur ou le gaz. Parlons maintenant du troisième pilier, les villes compactes. La moitié de la population mondiale vit aujourd'hui dans des villes. D'ici à 2050, la population urbaine du globe aura augmenté probablement, c'est un scénario, de plus de 2,5 milliards d'habitants. Le concept de villes compactes a été développé par l'équipe New Climate Economy, équipe dirigée par l'économiste bien connu en la matière Nicolas Stern, qui est l'auteur en 2014 d'un rapport intitulé « Une meilleure croissance, un meilleur climat ». Le rapport compare les émissions de deux villes de taille similaires, Atlanta aux Etats-Unis et Barcelone en Espagne. Leur densité de population est très différente. Atlanta étend ses pavillons sur 4300 km², alors que Barcelone concentre ses immeubles sur 162 km². A population égale, Barcelone, qui dispose d'un réseau efficient de transport en commun, émet 10 fois moins de CO2 qu'Atlanta. La construction des villes nouvelles dans les pays émergents doit se faire dans le cadre d'une planification intégrant tous les aspects de la transition, et non pas, comme trop souvent, en laissant les populations se loger comme elles le peuvent à proximité des urines. Et c'est clairement pas facile, c'est un gros enjeu. Dans les pays développés, les villes sont aussi un enjeu important de la transition, en particulier concernant la décarbonation des transports et l'efficacité énergétique des bâtiments. Parlons maintenant du quatrième pilier dans la vision de la Banque mondiale. Tous les continents sont touchés d'une manière ou d'une autre par la déforestation. Elle, et plus généralement, comme je l'ai dit, le changement d'affectation des sols, est responsable d'environ 11% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde entier. Les puits de carbone, ce sont les forêts, mais c'est aussi tout ce qui a une vie agronomique importante, c'est-à-dire les terres arables, et l'océan qui absorbe lui aussi une partie du CO2 présent dans l'atmosphère. Tous les puits de carbone doivent être préservés, développés, reconstitués. Le maintien d'une logique linéaire, qui prélève, transforme et jette, n'est pas compatible avec l'ampleur de l'effort de décarbonation nécessaire. Pour économiser les ressources, il faut adopter une économie circulaire. Les déchets doivent être réduits à la source, et les produits recyclés. L'économie circulaire est donc un élément incontournable pour aller vers l'horizon de la neutralité carbone avant la fin du siècle. Le passage à cette nouvelle économie doit être accompagné tant par des mesures réglementaires que par des changements de comportement. Maintenant, parlons argent. Combien tout cela va nous coûter ? Le graphique que vous voyez ici est basé sur les calculs de la nouvelle économie climatique dont j'ai parlé tout à l'heure. A gauche en rouge, le scénario de base. Sans scénario de transition énergétique, les investissements réalisés sur les 15 ans qui viennent s'élèvent à 89 trillions de dollars. Ce scénario prend en compte une croissance modérée au nord et la poursuite d'une croissance plus rapide au sud, qui est souhaitable dans ces pays qui souhaitent rattraper notre niveau de vie. A droite en jaune, le scénario de transition énergétique. Vous pouvez voir qu'il est à peine plus coûteux en investissement que le scénario de base, 93 trillions de dollars, au lieu de 89, soit 4% de plus. En effet, les investissements dans l'efficacité énergétique et dans le bas carbone, en bleu et en gris à gauche, sont presque compensés par le moindre investissement dans les énergies fossiles. Or, j'insiste, les investissements dans la transition éviteront les coûts considérables du changement climatique. Ceux-ci peuvent rapidement dépasser toutes mesures. Inondations de zones côtières très peuplées et industrialisées, pénurie alimentaire, épidémies et j'en passe. En conclusion de cette session, les trajectoires de décarbonation sont accessibles techniquement et financièrement. Il faut les prendre maintenant. Sinon, nous nous exposons à de très graves problèmes qui seront de plus en plus difficiles à gérer, si ce n'est à résoudre. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...